Crène a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là, en Normandie, le savent. Biden le sait. Pourquoi le Crène a perdu ? Parce que, voilà les chiffres, il y a un homme sur sept, sur le terrain, un russe sur sept ukrainiens. Et d'ailleurs Zelensky, dans les couloirs, a expliqué aux chefs d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Et pour les Obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire. On fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner. On cache aux français que l'Ukraine est en train de perdre. Et on fait joujou-moumout avec les missiles. Ou bien deuxième hypothèse, on se dit bon, il vaut mieux arrêter tout de suite. Et donc on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens, maintenant ils sont devenus des nouveaux agresseurs, etc. C'est complètement faux. Ils font la guerre comme les Alliés ont fait la guerre. Ils ont même bombardé Saint-Lô, etc. Quand vous faites la guerre, il y a des morts. Mais on ne parle pas du tout de la paix. Et Emmanuel Macron arrive à ce niveau de complexité sémantique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il a expliqué, il faut l'escalade pour la paix. C'est orwellien. Il faut le mensonge pour la vérité. Le mentir vrai d'Aragon. Extraordinaire. Pas de la blague. Quand vous avez un président de la République, il dit qu'il va envoyer du monde au sol. Alors que tous les autres disent, on le fera pas. Mais tous les autres disent, il faut armer. Essayez de deviner qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qui est en cause ? Qu'est-ce qui va arriver ? Pourquoi il parle comme ça ? Il parle pas pour rien dire. Il parle parce qu'il sait où il va. Et ils sont tous autour, en train d'aboyer. Oui, il faut préparer nos efforts pour produire plus de but. Et c'est l'économie de guerre. Vous avez entendu le mot économie de guerre ? Ils l'ont dit dix fois. L'économie de guerre, c'est la trouvaille géniale du capitalisme. Parce qu'on peut acheter des montagnes de choses qui ne servent à rien, puisqu'on les détruit aussitôt, qui ne servent qu'à tuer des gens. Mais des gens se reproduisent tout seuls. Il n'y a pas besoin qu'on travaille pour ça. Voilà. Et donc, l'économie de guerre, c'est produire plus, avoir un marché fixe dont les prix sont garantis, et faire payer tout ça par la masse de la population. Voilà ce que c'est l'économie de guerre. C'est pourquoi l'économie de guerre est une composante du capitalisme lorsqu'il est en difficulté, parce qu'il ne sait plus quoi vous vendre, quoi vous faire acheter, quoi vous faire consommer. Alors il fait la guerre. Et c'est pourquoi Jean Jaurès disait que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. C'était vrai. Des fois, on trouvait que c'était poétique. Non, ils ont besoin de la guerre. Au moment où les tensions continuent de monter entre les pays de l'OTAN soutenant l'Ukraine contre la Russie, de plus en plus de Français expriment leur désaccord avec les décisions du président Emmanuel Macron. Beaucoup voient clairement que l'Ukraine a déjà perdu cette guerre. Mais pourquoi Emmanuel Macron persiste-t-il ? Y a-t-il d'autres objectifs derrière cette guerre ? Nous examinerons également ce que Volodymyr Zelensky fait avec l'argent de guerre qui lui a été envoyé. Volodymyr Zelensky aurait acheté pendant la guerre en Ukraine trois villas de luxe, une en Crimée, 23 millions d'euros, vous l'avez entendu. Celle-ci également en Italie, 20 millions d'euros. Et une dernière en Angleterre, 31 millions d'euros. Le tout en détournant 400 millions de dollars d'aides venues des États-Unis. Une somme qui devait initialement la servir à l'Ukraine pour qu'elle achète du carburant pour ses véhicules de combat. Que pensez-vous de cette situation ? N'est-il pas préoccupant que l'argent qui pourrait servir à la population soit utilisé pour enrichir Zelensky ? Est-il donc surprenant qu'il continue de demander des dons et des subventions pour entretenir cette guerre, vu qu'il en tire profit ? Si tel est le cas, cette guerre risque de ne pas finir, et c'est la population qui en souffrira, car la Russie adopte une logique implacable. Si elle est attaquée, sa réaction sera automatique et sévère. Il y a beaucoup de facettes cachées de cette guerre que nous ne maîtrisons pas encore et qui risquent de nous surprendre. Au lieu de lutter pour la paix, certains semblent prêts à sacrifier leur population pour leurs intérêts personnels. Emmanuel Macron veut que la France entre en guerre. J'y suis opposé. Je considère que c'est créer un danger absolument faramineux sur la sécurité de nos compatriotes, sur l'intégrité de notre territoire. Ce sont des mécaniques d'entrée en guerre mondiale. Et je suis désolée de vous le dire extrêmement fermement, je suis opposé à tout ce qui peut créer le risque d'un conflit mondial où la France serait en plus en première ligne. Et oui, comme le dit Marine Le Pen aussi, la plupart des Français ne sont pas prêts à faire cette guerre contre la Russie. Et même, si tel est le cas, est-ce que l'Ukraine ou la France disposent à ses l'hommes pour combattre au front contre la Russie, une puissance militaire ? Je vous laisse écouter cet extrait du discours de Poutine et cette analyse de ses journalistes. J'entends des pays de l'OTAN, notamment en Europe, et notamment dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir. En tant que pays doté de petits territoires densément peuplés, c'est quelque chose qu'ils doivent garder en tête avant de parler d'attaquer en profondeur le territoire russe. Cette escalade constante peut entraîner de graves conséquences. Jean-François Pouteur, petit pays, déjà, on comprend quoi ? Les pays baltes ou alors il faut voir un peu plus loin ? Ça fait deux choses. On pense évidemment aux pays baltes, pays à forte densité de population, avec l'idée derrière qu'il pourrait y avoir une arme de destruction massive qui pourrait être utilisée sur une population dense. Mais par ailleurs, ça renvoie à ce qui s'est passé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, si vous vous rappelez ce qui a été rapporté par Michel Duclos, la conversation qui était partie avec un Sarkozy très allant sur la critique en faveur des dissidents, la question des guerres qui étaient menées par l'attitude russe dans plusieurs endroits, où Poutine l'a interrompu, lui a dit « tu as vu la taille de mon pays et la taille du tien, tu as un petit pays, je t'écrase ». Donc ça renvoie exactement à ça. En fait, ça dit une chose… Donc on est un petit pays pour Poutine. Ça, c'est très clair. Donc nous, on est visé aussi, la France ? Ça, je pense que oui. Beaucoup peuvent penser que ce sont juste des menaces de la Russie, mais quand ça va commencer, personne ne sortira gagnant dans cette histoire, peut-être à part ceux qui sont derrière tout ça. Ça veut dire autre chose derrière, ça veut dire qu'au fond, Vladimir Poutine considère que les pays qui sont sur le continent européen, à l'ouest, parce qu'ils sont tous petits par rapport à la dimension du pays russe, au fond, n'ont pas une véritable souveraineté. Parce que c'est ça la question. Ils n'ont pas une véritable souveraineté. Ils ont une souveraineté limitée, d'autant plus limitée qu'ils sont plus proches de la Russie, mais elle est toujours relative, au fond. C'est ça que ça veut dire. Absolument. J'ai entendu Andrei Bikoff, un chercheur ou M. Guimaud, c'était il y a une quinzaine d'années, faire un exposé sur la théorie des relations internationales. Et il disait « Vous croyez que le monde est fondé sur l'égalité des nations en droit ». On sait que ce n'est pas dans les faits, mais chaque nation a un vote. Eh bien, nous, la Russie, notre théorie des relations internationales, c'est la hiérarchie des nations. La hiérarchie des nations. Donc nous, on est l'équivalent des États-Unis. Et puis après, ça descend. Et donc, un pays comme la Géorgie, s'il ne veut pas comprendre, on lui met deux baffes. Parce que c'est ça, la hiérarchie. Et donc là, il est dans la hiérarchie des nations. La France, c'est un petit pays. Et l'Europe tout entière, c'est une force. L'Europe divisée, ce n'en est pas une pour Poutine. On est bien d'accord. C'est constitué de petits pays. Oui, bien sûr. En tout cas, il voudrait ramener l'Europe à des petits pays. Mais je voudrais faire un petit rappel historique. Parce que Poutine, il est dans la droite ligne de l'autocratie russe. L'autocratie russe, elle commence au 15e siècle avec Ivan III. Sous Ivan III, on proclame que Moscou est la 3e Rome. C'est-à-dire que Moscou est le point à partir duquel s'ordonne le monde. Et au fond, ça n'a pas changé, d'une certaine manière. Et dans la tête de Poutine, surtout aujourd'hui, c'est ça. Et effectivement, le seul interlocuteur, c'est l'autre puissance qui serait capable d'ordonner le monde, en face, c'est les Etats-Unis. Et c'est là aussi une vieille histoire russe. Alors justement, les Etats-Unis, parlons-en. Quelle serait la réaction des Etats-Unis en cas d'escalade ? Et donc de conséquences graves en Europe ? Est-ce que si la Russie allait plus loin, les Etats-Unis interviendraient ? Pas si sûr, semble-nous dire Vladimir Poutine, qui avance un argument. Écoutons-le. D'une manière générale, cette escalade constante peut avoir de graves conséquences. Si ces conséquences graves se produisent en Europe, comment les Etats-Unis se comporteront-ils ? Compte tenu de notre parité dans le domaine des armes stratégiques, difficile à dire. Veulent-ils un conflit mondial ? Il me semble qu'ils voulaient négocier dans le domaine des armes stratégiques. Mais nous ne voyons pas beaucoup de volonté de le faire. Il y a des conversations à ce sujet. Mais il ne semble pas y avoir beaucoup de volonté. Eh bien, voie-t-il ce qui se passe en France ? L'Ukraine et la Russie nous rappellent l'importance de la transparence, de la vigilance citoyenne, et de la recherche incessante de la paix. Il est crucial de questionner les motivations politiques et de veiller à ce que les intérêts de la population soient toujours prioritaires. Plusieurs leçons peuvent être tirées pour le maintien de la paix à partir du conflit entre la Russie et l'Ukraine. 1. Les efforts diplomatiques doivent être intensifiés pour résoudre les conflits avant qu'ils n'escaladent. La médiation internationale et les négociations doivent être privilégiées. 2. Il est crucial de maintenir un dialogue ouvert entre les parties en conflit pour résoudre les différends de manière pacifique. 3. Le respect des frontières internationalement reconnues est essentiel pour éviter les tensions et les conflits. 4. Les nations doivent respecter les normes du droit international et les traités internationaux pour maintenir la stabilité et la paix mondiale. 5. La promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de respect mutuel contribuent à créer un environnement propice à la paix. Ce qui doit être le mot d'ordre actuel c'est la promotion de la paix, pour éviter toutes sortes d'escalades afin de préserver les populations. En mettant l'accent sur la promotion de la paix et la résolution pacifique des conflits, nous pouvons œuvrer ensemble pour un avenir plus sûr et harmonieux pour toutes les populations concernées. N'oublions pas de partager nos réflexions et nos opinions dans les commentaires pour continuer cette importante discussion. Merci à tous et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada